J'ai trouvé le show Mercedes-Benz très intéressant, comme à chaque année. C'est sûr que quand on a un show dans lequel on peut voir huit designers différents en plus qui sont émergents, c'est toujours quelque chose de très intéressant parce qu'on voit d'un designer à l'autre, en général, des choses complètement différentes. Cette saison, le show qui m'a vraiment marquée, c'est celui de Sid Negum. Chaque année, on voit qu'il y a un petit côté un peu gothique, mais qui est quand même portable. Tout est dans la longueur. Souvent, les chaussures, comme c'était le cas surtout cette saison, sont un peu délabrées presque. Mais il réussit quand même, malgré ce côté-là un peu « destroy », si je peux dire, à avoir vraiment une ligne directrice précise. Cette année, ça a été encore plus accentué par le fait qu'il a décidé d'utiliser une technique. Dans ce cas-ci, c'était du « laser cut », qui donnait un effet de texture et de transparence vraiment très intéressant. Et si jamais beaucoup de gens ne l'avaient pas encore remarqué comme étant quelqu'un à suivre les autres saisons, je pense que là, on a la preuve que c'est quelqu'un qui va aller loin. Joe Fresh attire toujours beaucoup de monde à la semaine de mode de Toronto. Puis ça reste souvent le show marquant parce que Joe Mimran est skillé. Ce que Joe Fresh apporte, c'est des choses que tout le monde peut s'acheter. Et Joe Mimran, c'est quelqu'un que les gens aiment, donc qui attire les vedettes. Et quand on attire des vedettes, eh bien, on attire les médias. Donc, ça fait que c'est souvent le show le plus gros de la semaine. Après avoir vu les défilés cette saison à la semaine de mode de Toronto, je pense qu'il y a quand même plusieurs tendances qui ressortent du lot. Et je dois commencer avec la tendance sportswear, qui existe depuis quelques saisons déjà, mais cette saison, on l'a vu vraiment très présente, que ce soit chez Melissa Neptune, que ce soit chez Joe Fresh. C'est une tendance vraiment où on dirait que le côté garçon est présent, puis le côté confort aussi. Puis moi, j'ai l'impression qu'on a peut-être perdu avec ça un peu de créativité, parce que justement, les gens veulent des vêtements qu'ils peuvent vraiment porter, puis porter pendant longtemps. Donc, je pense que ça, s'il y a une chose que je pourrais demander, ce serait justement de voir un peu plus d'extravagance, de faire un peu plus souvent « wow », même si je suis très contente de voir des vêtements que je vais pouvoir vraiment porter dans le quotidien. J'ai envie de voir des choses extravagantes.